Déjà protégé depuis l'officialisation de sa relation avec le prince Harry, Meghan Markle est désormais suivie nuit et jour par un groupe d'agents de sécurité Quand Meghan Markle retrouve le prince Harry en Angleterre, sa sécurité est prise en charge par les officiers de school en l'air veillant sur la famille royale britannique Lorsqu'elle se trouve seule, outre Atlantique, c'est une autre histoire. Là, bas, les équipes de protection de son prince passent la main à celle de NBC Universal Selon le Daily Meltv, la chaîne américaine a en effet pris la décision d'entourer la comédienne 24 heures sur 24 par une équipe de sécurité Une décision précieuse suite à l'apparition officielle de Meghan Markle, ce week-end, au bras du prince Harry d'Angleterre durant les Invictus Games Désormais, les hommes du studio américain veillent donc nuit et jour sur l'héroïne de la série suit Il l'escorte au travail, surveille le plateau de tournage durant ses selles, et patrouille dans son quartier la nuit, afin que personne ne vienne troubler le sommeil de la compagne du prince Harry Selon le média britannique, l'équipe de sécurité chargée de veiller sur Meghan Markle a été recrutée localement, à Toronto ou dans sa région Estimant que posters des hommes autour du domicile de la comédienne n'étaient pas suffisants, le studio NBC a également fait placer des caméras de sécurité et des détecteurs de mouvements aux abords de la propriété Le moindre intrus devrait ainsi être repéré et intercepté bien avant d'avoir pu s'approcher de la maison Notons au passage que des rumeurs courts selon lesquels le prince Harry a également mis la main à la poche, afin d'assurer la sécurité de sa compagne Le petit-fils de la reine d'Angleterre aurait fait appel à d'anciens officiers de scola en gare, pour veiller sur sa prononce S'il décide un jour de rejoindre l'actrice au Canada, et de résider avec elle, Meghan Markle sera alors automatiquement placée sous la protection de la gendarmerie royale du Canada, mais aussi elle n'épouse pas le prince Sous-titrage Société Radio-Canada